Aretha Franklin, reine incontestée de la Soul Aretha Franklin était l'une des plus grandes voix américaines et une figure emblématique de la communauté noire qui a marqué des générations entières d'artistes. Elle restera comme l'interprète inoubliable de Respect, devenu l'un des hymnes des mouvements pour l'égalité des Noirs et des femmes dans les années 1960. Le tube composé par Otis Redding lui offrira en 1967 ses deux premiers Grammy Awards, sur 18, de sa carrière. Reconnaissable entre mille, sa voix sensuelle et puissante couvrant quatre octaves a influencé de nombreuses divas américaines, de Whitney Houston à Beyoncé, en passant par Maria Carey et Alicia Keys. A l'origine, le gospel né le 25 mars 1942 à Memphis, Tennessee, Aretha Louise Franklin est la fille d'un prêcheur baptiste et d'une chanteuse de gospel. Les titres les plus chantés par Aretha Franklin en concert, copyright AFP, Sabrina Blanchard, la maison de Détroit, Michigan, où la famille emménage bientôt, accueille des musiciens renommés comme Malia Jackson mais aussi le pasteur Martin Luther King, emblème du mouvement des droits civiques. Enfant, elle apprend seule le piano et chante à l'église à 14 ans, elle enregistre son premier titre et sa voix, riche et puissante, est déjà celle d'une adulte. Sa carrière est lancée. Elle signe en 1960 avec le label Columbia mais ne connaît véritablement la gloire qu'avec son premier album pour Atlantic en 1967, In Ever Love A Daman, The Way He Love You, Les tubes sont chênes, Baby He Love You, You Make Me Feel, Like A Natural Woman, Chain Of Fools, et surtout, Respect, adoubée cinquième meilleure chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Si une chanson parle de quelque chose que j'ai vécu ou qui aurait pu m'arriver, c'est bien. Mais si elle m'est étrangère, je ne pourrais rien lui prêter. Parce que c'est ça la saule, juste vivre et réussir à se débrouiller, racontait-elle au magazine Time en 1968. La même année, elle chante à l'enterrement de Martin Luther King, ami personnel de son père dont la mort a bouleversé l'Amérique, et à la convention du Parti démocrate. En 1972 sort The Amazing Grace, un album gospel, et les succès continuent de s'accumuler au fil des années, même si les critiques jugent sa carrière moins flamboyante. De George Michael à Laurie Neal, la chanteuse américaine Aretha Franklin, le 20 janvier 2009 à Washington, Copyright, Getty Image, North America, Mark Wilson, Aretha Franklin enchaîne les collaborations, avec George Michael, Elton John, Ray Charles, Whitney Houston, ou encore avec la nouvelle génération de stars noires de la musique, et Didi, Laurie Neal et Mary G. Blige, on la voit à l'affiche du film The Blues Brothers, en 1979. Tandis que la star engrange les succès, la femme est marquée par les épreuves, j'ai appris beaucoup de choses à la dure, avouera-t-elle. Elle perd sa mère Barbara Franklin à 10 ans, accouche de son premier fils à 13 ans, du deuxième à 15, et les élèves seuls, aidés de sa grand-mère. Ses deux mariages sont des échecs et elle connaît des problèmes d'alcoolisme. Son père, victime des balles d'un cambrioleur en 1979, tombe dans le coma et meurt plusieurs années plus tard. La voix résiste, et Aretha continue à faire de la musique, à entourer de ses quatre fils. En 2005, elle reçoit du président George W. Bush la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil. En janvier 2009, elle chante pour l'investiture de Barack Obama, premier président noir des États-Unis, impériale sous un chapeau gris, lors d'une cérémonie chargée d'émotions. En février 2017, malgré de graves problèmes de santé, elle annonce l'enregistrement d'un dernier album avant de mettre un terme à sa carrière en studio. Aretha Franklin, copyright AFP, galre Roma, je me sens très très satisfaite quand je vois où ma carrière a commencé et où j'en suis à présent, déclarait-elle alors. Mais je ne vais pas m'en aller et juste m'asseoir sans rien faire. Ce ne serait pas souhaitable non plus, en novembre 2017, elle chantait encore au gala d'anniversaire de la Fondation Elton John de lutte contre le sida à New York, mais était apparue très amégrie. Elle avait annulé au printemps une série de concerts, dont l'imprévu le jour de son anniversaire, pour des raisons de santé. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright, 2018, Agence France Presse.